J'espère que ça va. Je ne rentre officiellement dans plus aucun des pantalons. Je dois tous les porter un peu ouverts ou je dois mettre des leggings ou des robes. Là, j'arrive dans la 35e semaine et il me reste à peu près cinq semaines. Donc voilà, clairement, ça explose. J'ai toujours voulu vous faire des kiffes, des plaisirs pour déjà vous remercier pour votre soutien et surtout pour vous faire aussi découvrir des nouvelles marques à petit prix. Donc là, on a une rubrique sur le site qui s'appelle la rubrique offre tout simplement. Donc il y a des offres Nabila Beauty avec des packs de produits, mais pas que. Il y a aussi toutes les dernières collaborations qu'on fait avec nos marques préférées, dont la dernière sur laquelle j'ai décidé de collaborer avec la marque que j'affectionne particulièrement à Paris. Et donc, on a créé une offre juste incroyable. Donc, c'est une édition limitée. Il n'y en a pas énormément. Vous avez la petite boucle d'oreille. Donc, j'appelle ça un Ircuff juste ici. C'est en plaqué or et avec des petits diamants en zircon. C'est vraiment magnifique. Et donc, il n'y a pas besoin d'être percé. Vous mettez un petit peu où vous voulez au niveau de l'oreille. Ça fait tout de suite très classe, très joli. Et vous avez la palette French Riviera qui est juste incroyable, surtout pour les périodes comme l'automne et l'été. Après, les couleurs, vous pouvez les porter toute l'année. Mais j'avoue que quand on commence à être un petit peu allé, un peu bronzé et qu'on a des couleurs qui sont super pigmentées, parce qu'attention, je vais vous montrer le piment. Il est indétrônable, juste incroyable la qualité des Eyeshadow. Vous avez donc 5 mattes et 3 métallisées qui vont permettre justement de faire des make-up assez différents. Et surtout, le Blue Lagon, il fait ressortir les yeux, peu importe la couleur de vos yeux. Vous avez le Riviera Dream qui est juste incroyable, juste ici. Donc, je vais vous les swatcher un petit peu. Et donc, voilà, tout ça en édition limitée. Vous recevez ça dans une très jolie boîte. Vous avez votre petite boucle d'oreille avec la petite pochette juste ici. Donc, normalement, il y en a pour les teintes. Elles sont juste incroyables. Regardez, la Lemon Cocktail, vous avez la Coral, la Seychelles, Sunset, Blue Lagoon, Riviera Dream, Coastline et la Nightline. Je vais vous montrer au niveau de la pigmentation pour que vous puissiez comprendre de quoi je veux parler. Parce que si on a des teintes comme ça qui ne sont pas pigmentées, ça ne sert à rien, n'est-ce pas ? Donc, regardez. Je vous montre tout de suite. Voilà. Vous voyez, quand on arrive à avoir un résultat comme ça sur des teintes jaunes qui, en général, n'accrochent pas, on peut se dire qu'on a fait du très, très lourd. Donc là, je vais appliquer la Blue Lagoon pour vous montrer. Elle est magnifique. Regardez. Donc, j'ai pris un pinceau très basique. C'est un Morphe, le M200. J'utilise beaucoup celui-là. Donc, elle s'estompe très facilement. Oh my God. Et donc là, vous arrivez à obtenir des résultats, mais genre juste dingue. Sans pour autant devoir insister au niveau de la palette pour avoir une couleur opaque. C'est magnifique. Et sans devoir trop travailler la couleur non plus. Ouh là là. Oui. Le eyeshadow, il doit être pigmenté. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous servir dix fois dans la palette pour avoir quelque chose d'opaque au niveau de la paupière. La couleur, elle doit ressortir directement. Ça, c'est très important. Déjà, vous faites un économie parce qu'il y a moins besoin de creuser dans la palette. Donc, forcément, les couleurs, elles vous durent plus longtemps. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Lemon Cocktail. Regardez. Un commentaire. Et là, je vais venir l'appliquer au creux de la paupière. Vous voyez ? Normalement, un jaune, ça doit ressortir tout de suite. Pourtant, je n'ai pas une peau super bronzée. Mais vous devez tout de suite avoir cet effet genre... Waouh quoi. C'est tellement joli. Comme je vous dis, je ne suis pas une professionnelle de make-up. Oui, je suis passionnée par le cosmétique. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de maquillage pour pouvoir utiliser une palette. J'adore. C'est trop beau. Ne vous en faites pas. C'est très, très simple. Et en plus, je vous dis... Je n'ai même pas changé de pinceau. Normalement, c'est mieux de changer de pinceau. Je dis... Ça te plaît ? T'as un très beau regard. Voilà. Donc là, je viens rajouter un petit peu pour avoir encore plus d'intensité. Après, libre à vous d'utiliser les couleurs comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai que ça, c'est le make-up qu'on avait fait le jour du shooting. Et je trouvais ça vraiment très, très beau et surtout facile à faire. Qu'est-ce tu fais ? J'observe. Sous-titrage ST' 501 Ce que ça donne. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire aussi long. C'est vrai que moi, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. On peut le faire beaucoup plus court. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'embout, vous pouvez bien aller dans le creux de la paupière afin d'étirer vraiment le regard. Je vous mets le lien de l'offre juste ici. 35 euros au lieu de 52 euros. C'est une offre limitée. Donc vraiment, profitez-en. Vous avez le IRCAF en plaqué or et en zircon plus la palette French Riviera. Vous avez l'offre qui est juste ici. Vous cliquez sur je craque. Et là, on retrouve la palette avec la petite boucle d'oreille à Parajan Paris. Donc là, vous avez aussi la description en sachant que la boucle d'oreille, elle est d'une valeur de 25 euros et la palette au prix de 27 euros. Donc vous faites une énorme affaire. 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 Vous faites une très belle réduction. On a reçu nos paires de lunettes. Elles sont trop belles. On les a prises chez Primoptique. C'est vraiment l'opticien du moment. Il a tout en fait. À chaque fois qu'on cherche une paire, on lui en voit. Il l'a. Donc 30% des lunettes que j'ai qui viennent de chez eux. Donc déjà, vous avez parlé d'un jeu concours la dernière fois. Je vais annoncer les gagnants. Ils l'ont aussi fait sur leur compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils annonceront le reste des gagnants pour les lots dans la semaine. Donc vraiment, restez branchés. Celles-ci, elles sont trop belles. C'est les balins de Chaga. Elles sont incroyables. Je suis trop contente. Je vous mets l'adresse de leur boutique si vous souhaitez passer directement en boutique juste ici. Je vous ai mis aussi l'adresse de leur compte Insta. Donc n'hésitez pas à les suivre. Si vous avez des modèles que vous recherchez, vous pouvez leur demander. Ils sont hyper réactifs. Et en plus, ils sont vraiment très très sympas. Et je vais vous annoncer le deuxième jeu concours. Alors attention, vous n'avez pas un, mais quatre iPhones à gagner cette fois-ci. On a un voyage à Marrakech pour deux personnes, des cartes cadeaux Amazon, des lunettes de soleil bien évidemment, et aussi des bons d'achat de 100 euros dans la boutique. Non, mais c'est un truc de malade. Donc pour participer, je vous mets le lien. Vous avez juste à rentrer vos informations. Ces balins de Chaga Rose, elles sont trop trop belles. Je suis trop contente. Elles sont encore plus belles en vrai. Enfin, portées. Canons. Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à en profiter et à participer à ce jeu concours de ouf en sachant qu'il n'y a aucun perdant. Donc c'est pas genre vous participez et personne gagne. Non, non, non. Ou enfin, il y a deux, trois personnes qui gagnent. Il n'y a aucun perdant. Tous les participants gagneront quelque chose. Toutes les personnes. Voilà, nous sommes sur un atelier pâte à modeler, les amis. Je vais faire un pâte à modeler, les amis. Tu vas faire un pâte à modeler ? Oui. Bonne chance. Merci. Donc là, j'ai déjà fait deux œuvres d'art. Deux petits chiens. Je suis en train de faire la laisse. Vous aimez mon pâte à modeler ? Oui. C'est cute. C'est quelle couleur ça, Mila ? Oh ? Ouais. Donc là, on est sur quoi exactement ? Oh, regarde ce qu'il a fait, papa. Une carotte. Wow. Elle n'est pas finie, elle est en cours. Wow. Oh my God, Mila. Là, on est sur une grosse carotte, les gars. Oui, attends, Mila. Non, look, à dos. Oui, j'ai dit. Non, c'est pas toi qui as fait menteur. Beauté menteuse. Voilà ma carotte. Wow. Donc, on lui a pris ce vélo sans les pédales. Ça s'appelle une draisienne, je crois. Pour qu'il puisse déjà comprendre comment ça fonctionne, n'est-ce pas ? Prendre ses appuis. Et ensuite, quand il sera prêt, on lui donnera le vélo de Spider-Man. Hein ? Oui, oui, oui. Non, pas longtemps. Allez. Alors, je vous explique concernant Mila et sa nouvelle conquête. Donc, comme je vous disais, il était avec Georgie à la base. Donc, voilà, il me disait tout le temps Georgie. Je l'ai invité pour Pâques. Ensuite, elle est revenue jouer plusieurs fois à la maison. Voilà, c'était Georgie matin, midi et soir. Et tout à coup, il s'avère qu'il a changé complètement de bord. Donc, il m'a dit un jour qu'il n'aimait plus Georgie et qu'il aimait Talia. Talia, qui est la jolie petite fille brune que j'ai postée, à qui il donne la main à l'école, qui veut appeler. Il me dit, mami, give me your phone, I call Talia. Enfin bref, des choses comme ça. Donc, du coup, maintenant, il est officiellement avec Talia. Je vous ai mis une photo hier. Et voilà. Donc, je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas changer de copine toutes les semaines. Comme il a commencé le football à Manchester City Academy, là, il a encore plus de prétendantes. Voilà, je ne sais pas trop. Donc, je lui ai dit que la prochaine qu'il choisirait, il faudrait que ça dure un peu plus longtemps quand même. Parce que là, voilà. Moi, je suis restée sur Talia. J'espère qu'il n'y a pas à venir la semaine prochaine en me disant encore un autre prénom. Et ce qui est assez marrant, je vais vous mettre une photo, c'est que maintenant, c'est son meilleur ami Marcelito qui est avec Georgie. Et lui, il est avec Talia. En gros, il lui a dit, c'est bon, tu peux être avec Georgie. Moi, de toute façon, j'aime Talia. Enfin, un truc comme ça de bébé, quoi. Parce qu'il a quand même deux ans et demi. Donc, il va falloir se détendre un petit peu. Même quand je monte les escaliers, c'est... C'est tellement... Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai cravi le mont Irrest ou le mont Blanc ou un des monts. Tellement c'est... Tellement c'est chiant. Carrément, je fais des pauses et tout. Je relâche une petite pause et tout. Tranquille. Après, je repars. Oh là là, les gars. Je crois que ça va être les cinq semaines les plus longues de ma vie. Ouais. Non, franchement. Ça va être... Ça va être très long là. Mais vraiment. En plus avec la chaleur et tout. Oh my God. J'ai plein de comprimés à prendre à chaque fois. J'ai toutes mes vitamines de grossesse. Ensuite, j'ai toutes mes vitamines pour mes déficits. Enfin, tout ce qui est fer. Tac, tac, tac. J'ai plein de trucs à apprendre. Et d'ailleurs, j'ai un truc à apprendre là qui est trop bien. C'est à prendre deux heures... Enfin, une heure avant le repas. En fait, ça évite les acidités. Parce que là, j'ai des acidités. Mais je ne vous raconte pas. C'est violent. Ce n'est pas genre des acidités... Une petite remontée. Non. Ça me brûle pendant des heures et des heures et des heures. Ça me brûle tout là. En fait, c'est parce que genre le truc qui filtre les... Ce qui est dans le ventre là, il ne marche pas. Enfin, il est appuyé. Il n'est pas fonctionnel. Donc, du coup, ça me brûle de malade. Je n'arrive même pas à dormir le soir. Il y a des soirs où je n'arrive même pas à dormir tellement ça remonte et c'est acide. Ça me brûle. Je ne sais même pas comment on peut avoir de l'acide dans l'estomac comme ça. Du coup, ce médicament-là, il est trop bien. Ça m'empêche d'avoir des acidités. Donc, il faut bien... J'oublie parfois de le prendre. Il faut que je le prenne avant de manger. Sinon, je ne savoure même pas mon repas. Puisqu'en fait, ça va me brûler tout le repas. Oh là là. Voilà, les gars. Ressortie. Le fameux coussin de grossesse. Il est trop bien. Je vous ferai une photo de la boîte aussi. C'est trop bien pour dormir un peu sur les côtés. Parce qu'en fait, il y a des coussins écumés sur le côté. Le bébé, il n'aime pas. Il met des couss. Du coup, je suis obligée de rester comme ça. Bon, je reste. Mais si des fois, pendant la nuit, ça m'en rende compte, je me retourne. Au moins, voilà. En plus, ça tient le dos et tout. C'est trop stylé. Donc là, voilà. J'ai le préparé. Ensuite, on va descendre manger. Il y a le chef aujourd'hui. Quatre fois par semaine, on a un chef qui vient cuisiner à la maison. C'est vachement bien parce qu'on a une show kitchen. Donc, notre cuisine à nous. Et on a une grease kitchen. On appelle ça comme ça. C'est une cuisine genre qu'on ne voit pas. qui est derrière, qui est trop bien et tout. Du coup, quand il vient, il peut cuisiner là-bas. En plus, il est trop, trop sympa. Il cuisine trop bien. Donc voilà. Quatre fois par semaine. Et après, les autres jours, soit je commande, soit des fois, je fais des petits trucs à manger rapides. Et puis voilà. Voilà.